Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un bouquin. Je suis tombé sur un putain de livre en me baladant au hasard sur Amazon. Tadam ! Le livre « Apprendre à mixer pour devenir DJ ». Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et puis à mettre un petit potard comme ça vers le haut pour me soutenir. Donc là, on va parler de ce bouquin. Bon, je pense que tu as deviné, c'est le livre que j'ai publié il y a déjà quelques années « Pour apprendre à mixer ». Alors, ce livre s'adresse plutôt aux DJs, débutants ou un petit peu intermédiaires qui savent déjà plus ou moins mixer et qui veulent connaître des astuces, des techniques, des petites choses qu'on n'a pas forcément vues ailleurs ou qu'on n'a pas forcément pensées. Donc, il y a en fait, il y a dans ce livre une centaine de techniques, d'astuces, de hacks, de petites choses comme ça à connaître. Alors, il est vraiment orienté sur le DJing. On parle très peu de production musicale dans ce livre. Et voilà. Alors, ce livre, donc, il est dispo en version PDF, donc en téléchargement immédiat sur mon site, également au format papier, comme tu le vois ici. Voilà, c'est pas un fake. Donc, en format papier comme ça et en format Kindle également sur Amazon. Donc, je te mets un lien dans la description en dessous de cette vidéo si tu veux regarder la page de présentation détaillée de ce livre. Il fait 400 pages. Alors, une remarque qu'on m'a fait sur ce livre, c'est que « Ah, c'est dommage, il n'y a pas d'illustration ». Ouais, mais c'est voulu. Je n'ai pas mis d'illustration tout simplement parce qu'il fait déjà 400 pages sans illustration. 400 pages, tu vois, le machin, il est quand même épais. Il y a de la matière dedans, tu vois. Ce n'est pas un petit bouquin de 50 pages ou de 100 pages comme le font certains concurrents. Non, je ne suis pas là pour dénigrer les autres, mais il y a quand même déjà beaucoup de contenu. Si j'avais laissé les illustrations dedans, je serais fait un bouquin qui aurait fait peut-être 500 ou 600 pages. Donc, ça aurait été encore beaucoup de boulot pour moi parce que je ne te dis pas le boulot que c'est de publier un livre comme ça. Parce que j'ai tout fait moi-même dessus, y compris le graphisme, y compris l'édition, la mise en page, tout, 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 100% Yannou. Donc, je t'avoue que c'est un petit peu ma petite fierté aussi. Mais voilà, il n'y a volontairement pas d'illustration. Puis après, il y aurait eu aussi des problèmes de droit d'auteur sur les images, etc. Bref, ce n'était pas indispensable de laisser les images. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a plein de commentaires positifs sur ce livre. Sur Amazon, tu verras, il a plus de 4 étoiles sur 5. Donc, tu verras si tu veux te mettre un lien sur Amazon si tu veux voir les commentaires. Il y a notamment un commentaire qui fait grave plaisir de mon collègue Ratus. Je te le lis tout de suite. Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la publicité pour mon livre. J'y reviens juste après. Son commentaire, c'est « Je faisais acheter ce bouquin à mes élèves lorsque je donnais des cours de mix à Toulouse et tout le monde était ravi. Un bon gros pense-bête qui peut convenir à tous les niveaux. » Donc, déjà, merci pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Et tu verras, il y en a plein d'autres qui sont quand même vraiment positifs dans l'ensemble. Donc, voilà. Que dire de plus ? Alors, petit message pour les haters. Donc, c'est un petit peu à côté du thème de cette vidéo. Mais petite dédicace aux haters. Parce que je me prends encore des insultes de mecs qui me disent « Ah, mais c'est scandaleux ! Tu vends des choses et tout. Tu oses vendre ce que tu fais, la musique, avec des cours, avec des formations ou avec des livres et comme ça. En plus, tu fais du marketing et tout. » Je me fais insulter parce que je vends, parce que je suis formateur, en fait, finalement, et que j'ose vendre mes produits, mes services, j'ose vendre mon travail. Voilà, tu vois. Donc, oui, je suis marketeur. Oui, je… Enfin, non, je ne suis pas marketeur. Je fais du marketing dans mon business comme tout business. Oui, je vends mes services et je vends mes produits comme toute entreprise. Voilà. Il n'y a rien qui est caché. Il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, les haters, les gens qui me crachent dessus parce que j'ose vendre mes services, etc. Je vous embrasse. Spéciale dédicace. Et puis, quand vous serez un petit peu plus mature, revenez me voir. Bisous. Petite fin de la parenthèse. Pour terminer sur ce livre, une autre question qu'on m'a posée plusieurs fois, c'est « Si j'achète le livre, est-ce que je vais encore apprendre des choses ? Si je suis la formation, par exemple, la formation Padawan qui est pour les DJ débutants ? » Alors, ce sont deux choses différentes. Les contenus sont différents, déjà. Donc, ce que j'ai écrit dans ce bouquin, tu ne vas pas le retrouver dans mes autres formations ou dans mes cours et vice-versa. Et d'autre part, les formats sont vraiment différents. En termes de pédagogie, ça change beaucoup de choses. Comme je te l'ai dit, déjà, il n'y a pas de schéma. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'aime bien expliquer à mes élèves des choses avec des schémas le plus simples et explicites possibles. Ce genre de pédagogie, tu auras ça dans les cours et dans les formations que je propose. Mais pas dans ce livre-là, malheureusement. Voilà, le truc n'est pas parfait. Deuxièmement, le livre n'est pas tourné sur de la mise en pratique immédiate. Et la pratique, c'est le plus important. Tu ne peux pas progresser dans une discipline si tu ne la pratiques pas. Et idéalement, si tu ne la pratiques pas, même régulièrement et intensivement. Mais bon, après, ça dépend à quel niveau tu veux aller. Mais voilà, c'est-à-dire que dans ce livre, il n'y a pas, ou en tout cas, s'il y en a, il y en a très très peu d'exercices pratiques. D'accord ? Par contre, dans mes formations, il y a des exercices. Et à chaque fois, je dis, mais on pose par exemple la vidéo, si c'est au format vidéo dans mes formations, pour mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. C'est vraiment indispensable. Si tu veux apprendre, il faut tout de suite mettre en pratique. En fait, on apprend en faisant. D'accord ? On n'apprend pas en lisant des bouquins ou en lisant des formations ou en lisant des choses comme ça. En fait, la lecture, ça nous permet de connaître des aspects théoriques. D'accord ? Et d'orienter la pratique qu'on va faire. D'accord ? Par exemple, si tu lis des choses sur le mix harmonique, c'est bien. Tu as découvert, par exemple, ce que c'était que le mix harmonique, choisir les tonalités pour enchaîner tes morceaux. Très bien. Mais tant que tu n'as pas mis ça en pratique, tu ne peux pas vraiment comprendre et encore moins assimiler ce que c'est que le mix harmonique. Donc, la théorie te permet de guider ta pratique par des exercices, par le fait d'enregistrer, par exemple, des mix ou de créer des morceaux dans un contexte de production musicale. Donc, voilà. La pédagogie dans mes formations, elle est bien plus poussée. T'imagines que dans un simple livre. Voilà. J'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. J'ai fait le tour. Donc, voilà. Si ça t'intéresse de jeter un oeil. Alors, ouais. Au niveau du prix, la version PDF, elle est à 7 euros sur mon site. Donc, tu vois, j'ai vraiment mis des prix bas. On est d'accord. Pour un bouquin de 400 pages, encore une fois, 7 balles, franchement, c'est donné. Et d'ailleurs, en toute transparence, d'un point de vue business, je te le dis cash, ce n'est pas avec un livre qu'on gagne de l'argent en tant qu'entrepreneur. Le livre, ça sert plutôt, pourquoi pas, à toucher un public un peu plus large. Par exemple, avec ce livre, je peux potentiellement toucher des gens qui sont sur Amazon, mais qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube ou qui ne connaissent pas mon site. Tu vois, un livre, ça sert à faire ce genre de choses. Ça sert aussi à avoir une pédagogie sous un autre format que la vidéo ou que des cours. D'accord ? Mais avec un livre, on ne gagne pas d'argent, sauf si on fait du Harry Potter ou des choses comme ça. Enfin, je te le dis d'un point de vue entrepreneur, en toute transparence. Donc, voilà. Donc, le livre, il est à 7 balles. Sur Amazon, il est à, je ne sais plus, il est à 7 ou 8 euros, un truc comme ça, en Kindle, et à 11 euros en papier. Donc, ce sont les... Comment dire ? C'est à prix coûtant, en fait. Voilà. Que dire de plus ? Eh bien, tu as le lien dans la description. Je te souhaite une bonne lecture et je te dis à très bientôt. Ciao !